Ce vendredi, Cap Excellence tenait en son siège sa troisième séance du Conseil communautaire. 29 affaires étaient présentées, des sujets allant de l'environnement aux investissements. Aujourd'hui, Cap Excellence en bureau puis en Conseil communautaire examine plusieurs affaires, qui touchent le domaine économique, associatif, problématique de l'eau, et j'en passe. En matière de cohésion sociale, nous nous accompagnons par un certain nombre de subventions, un certain nombre d'associations ancrées dans chacune des communes, mais bien souvent qui ont des interventions, notamment en matière carnavalesque, donc au niveau du comité régional de cyclisme, d'autres associations qui interviennent à l'échelle communautaire, afin qu'ils puissent assurer ce rôle de cohésion sociale par rapport à leurs activités sportives, culturelles, sociaux, éducatives, et j'en passe, d'animation généralement du territoire. En matière de développement économique, nous poursuivons nos travaux de récalification des zones d'activité économique, aussi bien à Petit-Pérou, du Gazon de Bourgogne, à la Jaille, Beau Soleil, sur le centre-ville de Pointe-à-Pitte. Donc autant de dossiers importants et d'autres, en gros, nous avons 29 points à l'ordre du jour, qui concernent tous les secteurs d'activité dans lesquels Cap Excellence a une compétence notoire, et qui fait de Cap Excellence un élément moteur de distribution importante de commandes publiques, et donc de soutien à l'emploi. Cap Excellence est vraiment dans son rôle, le développement économique, de cohésion sociale, et d'agents importants, aux côtés de l'eau d'excellence, sur les problématiques importantes de l'eau, et nous sommes aujourd'hui, sous les 29 affaires, pleinement consacrées à cela. Ah, c'est un vrai déjeuner. C'est un petit déjeuner.